Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur InScape, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter la dernière version de InScape 1.0. Le but est de vous montrer les différentes évolutions ainsi que améliorations par rapport à différents outils. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc nous voici sur le site internet InScape.org où on va pouvoir voir les différentes évolutions qu'il y a eu entre la 0.92 et la 1.0. Au niveau du téléchargement, vous cliquez ici sur Download et vous cliquez sur Oncoming Version 1.0. Ici en fin de compte, vous aurez les différentes exécutables qu'ils soient pour Windows, Mac ou Linux. Donc là, je vous laisse faire, je vous laisse regarder, pas de souci à ce niveau là. Je reviens en arrière. Ce qui va vous intéresser en fin de compte, c'est ici où c'est marqué InScape 1.0 Beta 1 Available for Testing. Donc vous cliquez ici. Donc on va arriver sur une nouvelle page où vous avez différentes informations intéressantes. On va cliquer sur n'importe quoi, par exemple celui-ci, au niveau de ce lien. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est pour ceux qui veulent tout simplement regarder tout ça. Alors attendez, je vais m'arriver, voilà, je vais arriver ici. En fin de compte, je vais vous expliquer quelques évolutions qu'il y a eu entre la 0.92 et la 1.0. Bien évidemment pas tout. Donc pour ceux qui veulent vraiment tout regarder, je vous conseille de regarder ça. Ici, vous aurez toutes les explications, en gros, toutes les évolutions qu'il y a eu entre la 0.92 et la 1.0. Donc super, nous voici donc maintenant sur la version 1.0 de InScape. Alors ce qu'il faut savoir qu'au début, c'est que bien évidemment, quand vous téléchargez votre version, très souvent vous l'avez en anglais. Donc la question que vous voulez vous poser, c'est comment faire pour le mettre en français. Alors vous cliquez ici sur Edit, vous allez dans Preferences. Et ici, on fait compte, au niveau de Interface, vous voyez, c'est marqué Language Require Restart. En gros, ça veut dire que votre système requiert un redémarrage. Et on va choisir Français, French. Je quitte ici. Voilà, donc maintenant qu'on a l'interface en français, on va pouvoir continuer. Alors petite chose à savoir, en l'occurrence sur Mac, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses à dire. Cette application est maintenant une image DMG en 64 bits. Donc plus besoin de lancer X-Quartz pour lancer InScape. Ils ont fait cela afin de s'adapter de la nouvelle sortie de l'OS Catalina, sortie le 3 juin 2019. Ensuite, toujours sur Mac, pour finir, il y a une évolution au niveau des raccourcis clavier, où maintenant, si vous voulez, on a la touche Mac qui apparaît. Donc ce que j'ai commencé à vous montrer, c'est qu'en fin de compte, suite à cette nouvelle évolution, ils ont fait en sorte de changer les thèmes. Donc on va aller dans Édition, Préférences. Alors moi, pour l'instant, je laisse comme ça, mais après, à vous de voir si vous voulez changer. Vous cliquez ici sur Interface et au niveau Thème. Là, vous allez par exemple pouvoir cliquer sur Utiser le thème foncé, ce qui vous permet de vous donner un style assez sympathique. Vous pourrez changer ici le thème qui vous intéresse, pas de problème à ce niveau-là. Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des icônes symboliques. En cliquant ici, vous allez voir qu'automatiquement, vous voyez, on aura des choses comme ça. Alors après, à vous de jouer, je n'irai pas trop loin à ce niveau-là, mais à vous de voir, on peut faire pas mal de choses intéressantes. On peut modifier la taille, les icônes et ainsi de suite. On peut faire pas mal de trucs intéressants, mais bon, moi, si vous voulez, pour l'instant, je laisse tel quel pour que ceux qui sont habitués à utiliser, on va dire, les icônes habituelles, bon, on reste comme ça. Il faut savoir que cette nouvelle interface utilisateur a été modifiée pour utiliser une version plus récente, ce qu'on appelle le GTK+, ainsi qu'une amélioration pour les écrans HIDPI. C'est tout simplement la très haute résolution. Voilà pour le côté, on va dire, très spécifique de InScape. Vous avez dû vous apercevoir de quelque chose, c'est qu'ici, vous voyez, au niveau de l'origine, maintenant, on a le 0 ici en haut et on a le 0 ici à gauche, ce qui n'était absolument pas le cas au niveau de la version 0.92 dont je vais vous montrer. Voilà, donc on est sur la 0.92, vous pouvez voir que le 0 est ici et l'autre, à fait qu'on est ici. Donc si je repasse maintenant sur la version 1.0, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que l'origine document évolue afin d'être le plus standard possible. Bien entendu, vous pourrez changer ce paramètre si le besoin se fait sentir. Ensuite, je viens de vous charger un petit dessin qu'on avait fait ensemble. C'était la gomme, rappelez-vous, c'était la leçon numéro je ne sais plus combien. Je vous mets la petite vignette au cas où, si vous êtes intéressé. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir, c'est le fameux Canva. Donc là, je vais zoomer. Là, vous pouvez voir qu'on ne voit pas de bord, en fin de compte, au niveau du Canva. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fichier, Propriétés du document. Et ici, on va faire en sorte de cliquer tout simplement sur Afficher la bordure de la page. Et si vous regardez, automatiquement, ma bordure est affichée. Le problème, vous voyez, c'est que... Et oui, je ne me rappelais plus que j'avais fait ça en très gros, donc je ne m'étais pas occupé de ma bordure. Là, on peut voir que ça ne va pas du tout, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Depuis la version 1.0, en fin de compte, votre Canva, vous allez pouvoir lui faire ce qu'on appelle un retournement, ce qu'on appelle un effet miroir, ou alors une rotation. Pour cela, vous appuyez... Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que sur Windows ou Linux, il faudra appuyer sur CTRL, SHIFT, molette, souris. Et dans le cas de Mac, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire CTRL et faire des boutons, on va dire... Vous voyez ce qui se passe là ? Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez, je viens de faire un décalage en rotation. Ça peut être utile pour des fois, par rapport à votre dessin, et vous voulez remettre celui-ci dans l'état. Il suffit d'aller dans Affichage. Et ici, vous voyez, c'est marqué Canvas Orientation. Donc là, on va faire, par exemple, aucune rotation. Automatiquement, celui-ci revient à l'origine. Si par hasard, vous voulez un effet miroir, il suffit de cliquer ici dans Affichage, Canvas Orientation, et par exemple, on va faire Retourner horizontalement. Et automatiquement, 20 canvas, c'est retourné horizontalement. Pour revenir à l'origine, il suffit de faire Affichage, Canvas Orientation, et aucun retournement. Chose aussi intéressante, si on continue de l'affichage, vous avez différentes informations. Comme par exemple, ici, vous avez une nouvelle option qui s'appelle Split View Mode. Je l'ai trouvé très intéressant. En fin de compte, regardez, vous allez pouvoir, en fin de compte, voir une moitié de ce que vous avez dessiné. En gros, si vous voulez, vous pouvez accéder, rappelez-vous ici, Affichage, Display Mode, vous pourrez afficher aux différents modes, en l'occurrence, Normal, Sans Filts, Contours. Ce qui vous permet de voir réellement quels sont les traits que vous avez créés. Mais là, avec ce mode qui s'appelle Split View Mode, vous allez pouvoir tout simplement, voyez, jouer sur les molettes, et voir ce qu'il s'est passé. En parlant de ce mode, vous avez aussi un mode très intéressant. Là, je vais faire en sorte de le désactiver. Vous avez un mode très intéressant qui s'appelle, alors dans Display Mode, c'est Très Fin Visible. Cette option a été créée, en fin de compte, pour les découpeuses laser, qui vous permettront de découper du bois, du plastique, différents matériaux. Et en fin de compte, ça permet d'avoir une meilleure optimisation par rapport à ça. Voilà, une amélioration qui a été apportée au niveau InScape. En parlant de raccourcis clavier, tout à l'heure, je disais que sur Mac, vous voyez maintenant, moi, comme je suis sur Mac, on voit bien la pomme qui apparaît. Avant, ce n'était pas le cas. Pour voir les raccourcis qu'il y avait, il suffit d'aller dans Préférences. Il suffit donc d'aller dans Préférences, cliquez sur Interface et cliquez sur Raccourcis clavier. Et automatiquement, vous aurez les différents raccourcis clavier qui ont été affectés par rapport à ce que vous voulez faire. Moi, comme je suis sur Mac, j'ai la pomme, le symbole pomme qui apparaît. Vous, sur Windows, ce sera différent. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que vous pouvez faire. Si par hasard, vous avez fait une erreur de vous voir un raccourci clavier, vous pourrez ici réinitialiser afin de pouvoir remettre par défaut, on va dire, les raccourcis clavier. Dernière chose, pour ceux qui ont un ordinateur de type portable, vous aurez maintenant le multi-touch au niveau du touchpad qui va être compris. C'est-à-dire que vous allez faire un pincement, vous aurez le zoom qui vous permettra de tout simplement zoomer sur vos éléments. Ça peut être intéressant, ça évite de prendre la souris. Une évolution aussi intéressante. Penchons-nous maintenant sur une option très intéressante qu'on appelle le menu contextuel. Quand je clique ici, en fin de compte, sur la 0.92 avant, enfin la 0.92, pardon, vous n'aviez pas les menus, par exemple, cachés, montrés, verrouillés ou déverrouillés. Maintenant, depuis la version 1, vous avez ici, vous voyez, c'est marqué verrouiller les objets, cacher les objets. Donc, par exemple, je vais le cocher. Automatiquement, il apparaît. Automatiquement, celui-ci disparaît et je peux faire de suite en faisant bouton droit de ma souris et faire montrer les objets cachés. Et bien évidemment, vous allez pouvoir aussi le verrouiller qui fait que maintenant, vous ne pourrez plus y toucher et déverrouiller celui-ci. Donc, c'est intéressant, c'est les options qu'ils ont fait en sorte pour un gain de temps, tout simplement. Chose intéressante qu'ils ont mis aussi au niveau d'Inscape 1.0, ils ont fait en sorte maintenant de pouvoir désactiver le snapping, ce qu'on appelle l'accrochage ou tout ce qui est aimanté, en fin de compte, c'est ce petit symbole qui est ici. Ils ont fait en sorte, si vous voulez, de pouvoir le décrocher. Alors, petite chose aussi, quand vous allez dans affichage, ici, par défaut, vous êtes en large ou en personnalisé, je ne sais plus, je crois que vous êtes en personnalisé. C'est-à-dire que là, les choses sont mises comme ça. Moi, j'aime bien travailler différemment, je me mets ici en défaut. Et automatiquement, j'ai que le magnétisme ici et le reste qui se trouve ici. Après, c'est simplement à vous de voir ce que vous voulez faire. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le magnétisme, vous retrouvez celui-ci dans édition, préférence, et vous allez ici dans comportement. Vous voyez l'onglet ici, comportement. Et là, au niveau du magnétisme, vous allez pouvoir tout simplement décocher cette case. Ce qui est marrant, c'est qu'on est en français et pourtant, il est toujours marqué Enable Snapping in New Documents. Ce qui veut tout simplement dire que vous pouvez faire en sorte d'activer le magnétisme ou pas quand vous allez créer un nouveau document. Des fois, c'est vrai que c'est intéressant ou pas. Là aussi, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Mais je vous donne au moins l'option pour y accéder. Donc, si on prend le prochain outil, l'outil cercle, on va faire quelque chose comme ça. Il y a une troisième option qui apparaît maintenant. En fin de compte, vous allez pouvoir créer un camembert, rappelez-vous, non fermé. Ici, vous allez pouvoir créer une forme avec une corde mais non fermée. Et la troisième option, tout simplement, une corde mais cette fois-ci, fermée. Donc, ça peut être intéressant par rapport à ce que vous voulez faire. Et ici, comme d'habitude, vous remettez votre cercle à 100%. Si on prend maintenant la gomme, vous avez une option supplémentaire. Alors ici, vous pouvez donc supprimer votre élément. Je fais CTRL-Z pour revenir. Hop, voilà. Ici, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un chemin. Vous voyez, c'est marqué ici. On va pouvoir faire découper un chemin et une forme. Donc, on fait comme ça. Et si on regarde, en fin de compte, au niveau du nœud, on a bien ici, en cliquant, on a bien des nœuds qui ont été créés par rapport à la découpe. D'accord ? Et très souvent, vous allez pouvoir tout simplement maintenant faire en reprenant la gomme, appliquer votre chemin et votre forme. Et ça, c'est pas mal parce que de suite, vous apercevez que quand vous faites ça, le travail a déjà été fait. Je n'en ai pas encore parlé. On en verra ça un peu plus tard. Chaque chose en son temps. Mais je voulais au moins vous montrer ça pour ceux qui connaissent déjà ces différents outils. Si on continue dans les évolutions, vous avez ici, par exemple, l'outil mesure. Alors, qui est ici. En fin de compte, si je reviens à la 0.92, donc là non plus, on n'a pas encore, si vous voulez, vu cet outil, mais bon, c'est pas très grave. On clique ici et on va pouvoir tout simplement, vous voyez, avoir des mesures. il va me donner les mesures, l'angle, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, vous n'avez plus ce genre de choses à faire. Regardez, je vais faire pareil. Je vais prendre l'outil ici, mesure, et automatiquement, il va me donner des informations bulles comme la longueur, la position X, Y, la hauteur, la largeur, et ainsi de suite. Évidemment, si vous faites ça, vous allez pouvoir retrouver les fameuses informations. Mais ça peut être intéressant au niveau des infobulles d'avoir, voyez, si je fais ça, il va me dire de suite, il va me donner des informations supplémentaires par rapport à ce que je vais sélectionner. Ensuite, on trouve aussi une évolution au niveau étabelle graphique. Ils ont fait en sorte maintenant de prendre la pression en compte. Alors, manque de chance, je ne peux pas vous montrer car sur mon Mac, peut-être parce que c'est encore en version bêta, celui-ci ne veut pas le prendre en compte. Pourquoi ? Aucune idée. Pourtant, j'utilise pour plein de logiciels, mais là, il ne veut pas. Donc, si on regarde le niveau du crayon, on s'aperçoit maintenant qu'ici, vous voyez, en cliquant sur cette petite icône, dès que vous voyez cette icône, ça veut dire que vous pouvez prendre en compte la pression de votre stylet sur votre tablette graphique. Vous le retrouvez aussi ici. Vous voyez, on a bien ici et vous pouvez voir que c'est marqué ici. Donc, pour ce code internet graphique, c'est très intéressant de pouvoir maintenant faire, selon la force que vous allez appliquer dans votre stylet, avoir un trait plus ou moins gros. Donc là, je vais faire en sorte d'enlever tout ça. Voilà. Et on va partir sur quelque chose de différent. Alors, le zoom, il est là. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer différents éléments. Vous allez vite comprendre ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais mettre une couleur différente. Et par exemple, ici, on va mettre un violet. Quand vous vouliez, en fin de compte, aligner vos différents objets, vous passiez par ce menu qui s'appelle Alignement. Distribution et Alignement. Et on cliquait ici, automatiquement, on avait différentes informations pour mettre un niveau. Depuis la version Inescape 1.0, on a ici un petit carré que si vous l'activez, c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, le premier clic permettait d'augmenter ou de diminuer vos formes. Le deuxième clic permettait de faire une rotation. D'accord ? Et maintenant, le troisième clic va permettre tout simplement de créer un alignement. En fin de compte, ce que vous retrouvez ici, vous le retrouvez ici. Mais ce qui est super intéressant, c'est que si vous faites, mettons, un autre élément, depuis que ce petit carré est sélectionné, vous cliquez, vous aurez donc maintenant une troisième option. Regardez, je clique première fois, j'ai la rotation, j'ai maintenant ici l'alignement, alors sur un élément, ça ne servira à rien, et j'ai ici l'agrandissement. Si je reviens ici, alors je vais prendre mes trois, je vais pouvoir distribuer, c'est-à-dire dire, tiens, par exemple, je veux que ce soit ici. Et automatiquement, vous voyez, celui-ci, c'est aligné. Je vais venir plutôt par là. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ce genre de choses. Très rapidement, vous aurez, au lieu d'aller à chaque fois au niveau du tableau ou de la fonction alignée et distribuée, avoir directement les informations à côté. Là, vous l'agrandir, faites ça, et vous retrouvez à chaque fois l'option. Voilà donc ce que je voulais dire sur la version InScape 1.0. Alors, évidemment, je n'ai pas tout dit, il y a plein de choses encore à dire, mais croyez-moi, alors ce serait par exemple au niveau des versions SVG qui ont évolué, les polices qui ont évolué, enfin, il y a plein de choses qui ont évolué, même au niveau du code en lui-même. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites du SVG, je n'ai pas encore fait de vidéos dessus, mais vous avez carrément, vous pouvez importer cela dans du CSS qui vous permet après de pouvoir faire bouger vos animations, enfin, vos objets et ainsi de suite. Mais il y aurait vraiment trop de choses à dire. C'est pour ça qu'au début, je vous ai montré la page où vous retrouverez cette information. Et si vous êtes bon en anglais, lisez-le tranquillement et il vous expliquera tout ce qu'il en est. Moi, j'ai voulu juste faire un petit tour pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, je ferai en sorte maintenant de réjeter cette version parce que je la trouve beaucoup plus stable que la 0.92 en l'occurrence sur Mac. Et ça me permet de continuer ce que je vous expliquais au niveau des différents outils sachant que si par hasard un outil a une option supplémentaire par rapport à la 0.92, je ferai en sorte de vous expliquer cela. Bien évidemment. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous ai dit, en fin de compte, la version 1.0 va apporter pas mal d'améliorations et d'évolutions mais bien entendu, je ne vous ai pas tout expliqué. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !